La boxe en France, elle est plus ou moins morte. Il n'y a plus vraiment de locomotive et les télés sont un peu frileuses parce qu'elles n'ont pas assez de spectacles. Maintenant, il y a toujours de grands champions, mais l'investissement n'est plus le même. En boxe taille, c'est exactement la même chose. Il y avait une époque canal pour laquelle j'ai boxé plusieurs fois qui ne travaillent plus pour la boxe taille en ce moment parce que pareil que la boxe anglaise, il faut des gens qui intéressent. Mais j'ai cru comprendre que canal allait revenir dans le domaine de la boxe taille. C'est évidemment difficile de vivre de la boxe en termes de combat parce que les combats sont trop espacés et on n'est pas aux Etats-Unis donc les primes ne vont pas avec les efforts qu'on fournit. Ceci dit, je donne des cours, ce qui permet d'arrondir mes fins de mois et ce qui permet de payer mon loyer, effectivement. Everlast, c'est la marque mythique, c'est la boxe. La boxe, tous les grands champions étaient habillés une fois au moins par Everlast. On a vu des grands combats des championnats du monde qui ont fait vibrer les gens avec le matériel Everlast. Quand on dit boxe, on pense Everlast, bien sûr. Je ne suis pas sûr de pouvoir donner quelques conseils que ce soit puisque moi aussi je suis un amateur, peut-être l'abnégation. L'abnégation parce que ce n'est pas évident de se dépasser en ce moment dans l'état actuel des choses. Il y a la vie, il y a les tracas au quotidien mais ce qu'il faut c'est s'accrocher, avoir une ligne de conduite et jamais s'en écarter. Peu importe ce qu'on va vivre, peu importe ce qu'on va entendre. Je pense que si on veut réussir, il faut se donner les moyens. se donner les moyens, ça commence par être dur avec soi-même.